La famille, tout le monde, ça va, quoi. Monique Thomas est burkinabée. Mariée à un breton, elle vit à Brest depuis 15 ans. Elle garde contact avec sa famille par téléphone et les réseaux sociaux. Ils ont un peu peur, même si ce ne sont pas des gens qui voyagent beaucoup. Mais comme ils ne sont quand même pas loin de la capitale, ils ont peur. Ça fait mal au cœur, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais en Afrique, tout le monde vivait en bon terme, que ce soit les musulmans, les chrétiens, tout le monde. Et maintenant, c'est vrai qu'on a peur, quoi. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, quoi. C'est surtout ça qui fait peur. Monique Thomas mène des projets autour du conservatoire botanique de Saponé, sa ville d'origine, jumelée à Brest. Elle n'y est pas retournée depuis trois ans et ne sait pas quand elle le pourra. Henri Morvan, lui, est membre d'une association landernéenne qui travaille pour l'accès à l'eau dans la région de Kongoussi. Depuis 40 ans, les bénévoles s'y rendent de presque une fois par an. Leur dernier voyage remonte à octobre dernier. Allô ? Allô, bonjour Jean-Étienne. Bonjour, Henri. Tu vas bien ? Aujourd'hui, Henri Morvan est en contact régulier avec les membres burkinabés de l'association. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors les Blancs, ils ne peuvent pas y aller ? Il ne faut pas qu'on vienne te voir, là. Ah non, j'ai des conseils, j'ai des conseils aux Blancs, ils n'étaient pas venus. C'est terrible pour nous qui avons été si souvent dans des conditions paisibles, qui avons vu des si beaux paysages, en même temps aussi la pauvreté et la misère que l'on cherche à soulager comme on peut. Et c'est terrible de savoir maintenant que peut-être on ne pourra plus y aller avant quelques années si le calme ne se rétablit pas. Les projets de l'association sur place suivent leur cours, mais le prochain déplacement des Bretons, prévu en fin d'année, est pour l'instant sérieusement remis en question.